Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous accueillir au nom du journal La Croix pour cette conférence débat. Nous allons passer une heure ensemble autour de ce thème. Face à la crise, quelles sont les ressources de la France ? C'est un thème que nous explorons depuis bientôt trois semaines. Vous avez pu lire sur toutes nos plateformes, dans le quotidien, sur la croix.com, dans la croix l'hebdo, une série d'enquêtes, de reportages, d'entretiens. Et c'est ce qui va nous servir de fil conducteur pour notre échange entre nos deux invités que je salue. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir Jérôme Chapuis. Vous êtes ministre déléguée à l'Industrie, chargée notamment du dossier des vaccins pour son volet industriel. On aura sûrement l'occasion de l'évoquer. Et bonsoir à vous, François-Xavier Bellamy. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis un député européen depuis 2019. Vous avez été élu sous l'étiquette Les Républicains, donc vous étiez tête de liste. Vous êtes aussi professeur de philosophie et auteur notamment d'un livre sur la transmission, les déshérités, et un autre sur l'accélération, le mouvement perpétuel auquel sont soumises nos sociétés, intitulées Demeure. Je vous invite à vous toutes et tous qui nous suivez à participer. C'est tout l'intérêt de ce genre d'échange, à poser vos questions. Certains d'entre vous, d'ailleurs, l'ont déjà fait en amont et je vous remercie. Pour nous poser des questions en direct, vous utilisez la petite icône qui se trouve juste en bas de votre écran, questions et réponses, Q&R. Et Benjamin Bousquet de la rédaction de La Croix me les fera remonter pour que je les transmette. Alors, on va commencer sans plus tarder par le thème que nous avons développé cette semaine. On a voulu parler de la culture, de notre langue, de nos capacités à nous associer. Et on a hésité à l'appeler les forces de l'esprit, en référence au dernier voeu présidentiel de François Mitterrand. Je commence par vous, Agnès Pannier-Runacher. Qu'est-ce qui caractérise, selon vous, nos ressources morales, autrement dit les forces de l'esprit français ? Il me semble que c'est ce consensus, et c'est une ressource morale, que l'on ne doit pas laisser les autres sur le bord du chemin. Je l'ai vu à la fois sur la façon dont nous avons abordé la crise sanitaire et la question des personnes âgées, parce que dans d'autres pays, la question de la réouverture, la question de la prise de risque qui pouvait mettre en danger les personnes âgées a pu être posée. Et je crois que chez nous, ça a été quelque chose qui a été très violemment rejeté, comme étant un scénario absolument pas envisageable. De la même manière, sur le sujet économique, puisque cette crise a eu un impact économique, l'idée de laisser sur le bord du chemin des salariés, des indépendants, a finalement été là aussi rejetée. Et cela a permis, nous, de porter ce principe de quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte derrière, c'est une notion de solidarité. C'est-à-dire que la nation se met ensemble pour venir au secours des plus vulnérables et pour venir au secours des plus fragiles. À vous, François-Xavier Bellamy, j'ai envie de poser une question qui fait écho à un entretien qu'on a publié lundi dernier avec l'académicienne Florence Delay. Elle nous disait, l'esprit français, c'est la grâce, la clarté, le panache. J'ai envie de vous demander, le panache, est-ce que c'est une qualité ou un handicap dans le monde actuel ? C'est bien sûr une qualité. Alors, c'est vrai que le panache, c'est une qualité à double tranchant. Le texte littéraire le plus connu qui parle du panache, c'est la conclusion de Cyrano de Bergerac. Et le panache, c'est ce que Cyrano emporte avec lui dans la tombe, dans cet échec final. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas, n'importe, je me bats, je me bats, je me bats. C'est bien plus beau lorsque c'est inutile, dit Cyrano de Bergerac. Et le panache a quelque chose à voir avec ça. Je pense que c'est parfois un peu aussi un travers de l'esprit français que nous ne savons pas être toujours assez pragmatiques, nous concentrer sur des objectifs précis et essayer d'obtenir des résultats. Mais je crois qu'on ne peut pas faire du panache, malgré tout un défaut. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point, dans cette crise, la ministre Agnès Pannier-Renacher le voit et le sait aussi bien que moi, puisqu'elle a l'occasion de rencontrer tous les jours, j'imagine, des acteurs de notre tissu industriel. Moi, je suis en commission de l'industrie au Parlement européen. Et en allant sur le terrain, je suis frappé de voir à quel point ce panache, justement, est précieux dans un moment comme celui que nous traversons aujourd'hui. J'étais il y a quelques jours à la rencontre des entreprises aéronautiques dans le bassin de Toulouse. Et je voyais ces industriels, ces artisans, ces ouvriers, ces ouvriers spécialisés qui, aujourd'hui, sont dans une sorte de tsunami absolument imprévisible, mais qui continuent de croire à la force de ce qu'ils font, qui continuent de tenir à la beauté de leur métier, à la beauté des savoir-faire qui leur permettent de réaliser des pièces qui sont d'une sophistication inouïe pour l'aéronautique, avec des exigences de sécurité qu'on imagine être gigantesques. Ils croient à ce savoir-faire, ils veulent pouvoir le transmettre. Et je pense que dans un moment comme celui que nous traversons aujourd'hui, cette force morale que vous évoquiez, elle sera bien sûr précieuse pour pouvoir dépasser la crise actuelle. Alors, on va tout de suite prever l'abcès, en quelque sorte, Agnès Pannier-Renacher, au sujet de ce dossier que vous avez apporté pour ces aspects industriels. Je veux parler des vaccins, parce qu'on l'a vu dans des questions qui nous ont été transmises par des lecteurs, je pense notamment à celle de Michel Barberon, qui nous disait que le dossier des vaccins, notre retard sur ce dossier, ça renvoie à un sentiment de déclassement qui semble s'être cristallisé au cours de cette crise du Covid. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds d'abord que le diagnostic, nous l'avons fait, et nous l'avons fait en arrivant au gouvernement en 2017. Et effectivement, ce diagnostic actuel, c'est un million d'emplois industriels qui ont été supprimés entre 2000 et 2016. Mais ce diagnostic ne doit pas être vu comme une fatalité. François-Xavier Bellamy mentionnait tout à l'heure sa visite à Toulouse, dans des entreprises aéronautiques. Et pour avoir été beaucoup au contact d'entreprises aéronautiques ces derniers mois, j'ai pu constater la même chose, c'est-à-dire à la fois la maîtrise de savoir-faire exceptionnelle, la permanence d'une avance technologique. Je rappelle que la France est le seul pays avec les États-Unis à être capable de fabriquer un avion de A à Z, en sachant faire toutes les pièces. Et donc, je crois qu'il ne faut pas tomber dans la fatalité et qu'effectivement, nous avons jeté une lumière crue au travers de cette crise sur les dégâts de la désindustrialisation, mais nous avions déjà semé les petites graines de la réindustrialisation. Un mot quand même sur 2017-2019. Pour la première fois depuis, donc 20 ans, 17 ans, la France recrée de l'emploi industriel net, pour la première fois. Elle monte sur la première marche du podium en termes de projets industriels portés par des entreprises étrangères, ce qui veut dire que l'attractivité des savoir-faire, l'attractivité à la fois des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs français attirent les investisseurs étrangers. Et c'est sur ça qu'il faut aujourd'hui bâtir des sites de production, renforcer notre recherche et développement, et finalement, revenir en arrière sur une croyance qui nous a coûté cher, qui était de penser qu'on pouvait avoir un cerveau en France et déléguer la fabrication de pièces à faible valeur ajoutée. Malheureusement, ce n'est pas vrai et la production et la recherche et les développements sont intrinsèquement liés. Et si on veut être une nation forte économiquement, il faut avoir tout le continuum de l'idée jusqu'à la fabrication. Alors, c'est très intéressant parce que je vais poser la question à François-Xavier Bellamy, mais en élargissant à l'échelle européenne, parce qu'on se rend bien compte que le sujet qui nous est d'ailleurs censé par un de nos lecteurs, François Maréchal, il nous dit, voilà, l'Europe s'est beaucoup occupée des consommateurs, mais on se rend compte à l'occasion de cette crise qu'elle ne s'est pas finalement occupée des travailleurs et de l'industrie. François-Xavier Bellamy. Exactement, ça a été le talent d'Achille de la politique européenne pendant longtemps, qu'elle a d'abord travaillé à construire une politique commerciale dont le but était d'apporter au consommateur final le produit au moindre coût possible, quel que soit ce que cela représentait en termes d'intégration des chaînes de valeur sur le plan de la mondialisation. Elle s'est préoccupée du consommateur, mais elle ne s'est pas assez préoccupée du producteur et elle ne s'est pas assez préoccupée du citoyen aussi, avec tout ce que cela implique de volonté d'agir sur le monde et non pas seulement de se trouver placé dans une situation de dépendance comme on l'a vécu dans cette crise. Il y a de ce point de vue-là un tort immense de l'Europe et ça a été le cœur de mon engagement dans l'élection européenne. Cette équation, cette formule, je me souviens d'avoir répété bien souvent dans les réunions publiques que nous faisions, il faut réorienter en profondeur la politique européenne pour passer d'une simple logique commerciale à une véritable stratégie industrielle pour transformer le rapport au monde qui nous entoure et recréer les conditions d'une compétition qui soit loyale pour les acteurs européens. Mais je voudrais quand même ajouter une chose, c'est qu'on ne peut pas faire de l'Europe la responsable de nos propres échecs français. Il y a une fragilité de l'Europe dans le monde, mais il y a aussi une très grande fragilité de la France en Europe. Et ce qui a empêché la France de parler de politique industrielle sur la scène européenne, c'est souvent qu'au fond, cette volonté de réorienter la perspective commerciale, de protéger un peu plus nos marchés, que je crois pour ma part être juste, cette volonté-là était immédiatement interprétée comme le signe qu'en fait, nous cherchons seulement à nous défausser de nos propres inefficacités. Agnès Pannier-Rinaché rappelait l'effondrement de la base industrielle française. Je crois que malheureusement, aujourd'hui, rien n'a changé encore véritablement. La meilleure preuve, c'est que sur l'année dernière, qui est une année particulière évidemment, notre part dans les exportations européennes a encore reculé de 1,2%. Alors que des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, eux au contraire, ont stabilisé, voire ont été capables de reconstruire leur capacité de rayonner et leur dynamisme économique. Le problème, c'est que la France paye son manque de compétitivité, son incapacité à investir elle-même dans ses propres atouts et en particulier dans la recherche. Et vous posiez la question du vaccin, mais cette question du vaccin est un révélateur terrible pour la France. Oui, nous produisons encore des avions, mais nous sommes aujourd'hui le seul pays de notre rang à ne pas avoir été capable de produire son propre vaccin. Le seul produit au Conseil de sécurité des Nations Unies à ne pas avoir été capable de produire son propre vaccin. Alors même que la France était l'un des grands pays de la science, de l'innovation, de la recherche et en particulier de la recherche biomédicale. Le pays de Pasteur aujourd'hui est obligé d'acheter ses vaccins à l'étranger et nous mettons en flacon des vaccins qui sont produits par d'autres acteurs mondiaux. C'est évidemment, je n'en fais pas grillef au gouvernement actuel, c'est le résultat d'une dynamique qui a duré pendant très longtemps, un sous-investissement chronique dans notre capacité de produire. Nous sommes en train de devenir, si on regarde lucidement les choses et je crois que malheureusement, ça n'a pas encore changé, nous sommes en train de devenir un pays de consommateurs alimentés par de la dette publique qui achète à l'étranger ce qu'il ne sait plus produire. Et ça, pour le coup, c'est un désastre politique, c'est un désastre civique, c'est un désastre écologique et c'est aussi évidemment un problème économique parce qu'à la fin, c'est la relégation de notre pays qui est en jeu. Alors, on entend bien ça et j'entendais d'ailleurs, il y a quelques jours, Agnès Tannier-Renacher, vous vous rappeliez que la France était encore, il y a une vingtaine d'années, leader européen du secteur pharmaceutique. Question toute simple, sur quoi est-ce qu'on s'appuie, sur quelles ressources on s'appuie pour le redevenir ? Agnès Tannier-Renacher. Alors, je crois qu'il faut rompre, comme nous l'avons fait, et François-Xavier Bellamy a raison de dire qu'on ne répare pas en trois ans ce qui a été cassé en 30 ans parce que c'est de ça qu'il s'agit. Néanmoins, on a les leviers puisqu'on voit qu'en y mettant de la détermination politique, en utilisant les bons leviers, en n'écoutant pas non plus les commentateurs, on sait recréer de l'attractivité industrielle en France. Lorsqu'on revoit les règles des ordonnances du travail, on fait le combat des employés, on fait le combat des salariés. Ce n'est pas une mesure qui est destinée à dérouler le tapis rouge pour les entreprises, c'est une mesure qui est destinée à créer de l'emploi sur le territoire. Lorsqu'on baisse la fiscalité des entreprises, je pense aux impôts de production, et c'est ce gouvernement qui a enfin pris cette décision, une décision courageuse de baisser massivement les impôts de production, 10 milliards d'euros cette année, c'est maintenant que ça arrive, et 10 milliards d'euros l'année prochaine, c'est parce que nous prenons nos responsabilités. Lorsqu'on baisse l'impôt sur les sociétés, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, puisque nous baissons l'impôt sur les sociétés à un moment où d'autres pays envisagent de le monter, mais l'ironie du sort, c'est que nous allons arriver au même niveau, c'est-à-dire que nous partons de 33% pour arriver à 25%, et le Royaume-Uni part de 19% pour arriver à 25%. C'est dire le grand écart d'attractivité qu'il y avait entre la France et d'autres pays, et parce qu'on a eu une gestion comptable, si on revient sur le sujet de la santé, une gestion purement comptable, les gouvernements qui nous ont précédés, et moi j'ai travaillé à l'hôpital public, j'ai travaillé justement à défendre la PHP au moment où on mettait en place la tarification à l'activité, aller négocier des enveloppes, médicaments coûteux, aller négocier des missions d'intérêt général pour continuer à faire fonctionner l'excellence de la PHP, donc j'ai un souvenir très précis, c'était entre 2003 et 2006. si l'on a une vision plus industrielle et plus stratégique de la politique de médicaments, on peut tout changer. Je vous donne un exemple, aujourd'hui dans la fixation du prix du médicament, mais ça date malheureusement, c'est tout récent, de quelques mois, et bien enfin nous prenons en compte l'empreinte industrielle du laboratoire pharmaceutique. Dans la fixation du prix du médicament, on prend en compte enfin le risque de pénurie ou de difficultés d'approvisionnement. Et vous savez que la France est un marché qui pèse la moitié du marché allemand du médicament, ce qui veut dire que l'Allemagne a su mettre plus de valeur dans son marché, ce n'est pas parce que l'Allemagne a deux fois plus de population ou que les Allemands consommeraient deux fois plus de médicaments, on sait que ce n'est pas le sujet. Enfin, sur la recherche, là aussi, je crois qu'on a su faire deux choses. La première chose, et il va falloir continuer, là encore ce sont des décisions qu'on prend, mais qui se déroulent dans le temps. Il faudra trois ans, cinq ans, dix ans pour en voir et en mesurer les effets. Mais en facilitant la circulation des chercheurs publics entre sphères publiques et sphères privées, nous rattrapons un retard avec les écosystèmes américains, avec les écosystèmes britanniques, avec les écosystèmes allemands et israéliens, dont on a vu l'efficacité en matière de recherche en santé. Et deuxième chose, en redonnant les moyens à la recherche publique, 25 milliards d'euros, ce n'est pas l'épaisseur du trait, on se remet en selle. Mais effectivement, ça va être une bataille déterminée. Il va falloir continuer à creuser le sillon et c'est ce que nous faisons maintenant avec le plan de relance en accompagnant des réimplantations de sites en France. Là aussi, c'est très concret, on a plus de 39 dossiers de réimplantations de sites en France. Vous évoquiez l'Allemagne, Agnès Pannier-Renacher, et il y a dans notre enquête, il y a eu un moment intéressant, notre correspondante en Allemagne, Delphine Herbolier, nous signalait dans un travail sur l'image de marque de la France en Allemagne qu'aujourd'hui, la voiture électrique la plus vendue en Allemagne, c'est la Renault Zoé. J'avais envie de vous poser la question à l'un comme à l'autre, est-ce que de temps en temps, on ne joue pas un peu petit bras ? Est-ce que dans nos têtes, on n'est pas, voilà, on a un peu oublié qu'on pouvait être un pays industriel, voilà, qu'on pouvait tenir notre rang, y compris face à l'Allemagne ? François-Xavier Bellamy, peut-être, et puis Agnès Pannier-Renacher après. Voilà, c'est aussi dans les têtes. Ce qui est sûr, c'est que la France est évidemment capable d'être un grand pays industriel, elle l'a été, et je ne doute pas qu'elle le redeviendra, encore faut-il qu'elle soit capable de se libérer des freins qu'elle ne cesse de s'imposer à elle-même, et c'est là le problème majeur devant lequel nous sommes placés. La France est aujourd'hui le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés. La France est le pays où la fiscalité sur les entreprises est les plus élevée. Agnès Pannier-Renacher le disait, aujourd'hui, pour la première fois, les impôts de production vont baisser. Je ne peux que m'en réjouir, parce que c'est évidemment une mesure qui va dans le bon sens, mais on est encore très loin d'avoir atteint la compétitivité, de ce point de vue-là, des autres pays européens. On ne l'atteindra peut-être jamais, d'ailleurs, complètement, parce qu'en réalité, la France a un modèle bien particulier, et la France n'a pas de main pour destin d'adopter la même fiscalité que la Roumanie ou le même code du travail que la Pologne. C'est évident qu'on gardera nos spécificités et qu'on aura d'autres atouts à faire valoir. Mais malgré tout, il faut qu'on arrive à sortir de cette espèce de trajectoire absurde qui fait que… Et c'est très simple, la relation entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne était dans une situation de crise au moment où l'Union européenne se consolidait. Quand l'euro a été voté, Schröder faisait les réformes difficiles qui ont conduit l'Allemagne à sa performance d'aujourd'hui, et la France faisait les 35 heures. Et de ce point de vue-là, nous avons perdu petit à petit notre compétitivité, alors que nous étions dans un même marché et que nous avions fait le choix d'avoir la même monnaie. Ça ne pouvait pas bien se passer. Ça ne pouvait que nous conduire à la situation où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et c'est vrai, encore une fois, je n'en fais pas griller à ton gouvernement, que nous avons vécu, que les Français ont vécu dans une forme de fiction pendant longtemps. Je me borne à constater que ce qui a été fait, et malheureusement, je ne m'attendais pas à rentrer sur le terrain de la politique, et puisque Mme Pannier-Renacher explique le bilan du gouvernement, je me permets malgré tout de faire la remarque. Je crois que nous sommes très loin du choc dont la France a besoin pour réussir à atteindre cet oxygène qui lui est nécessaire pour retrouver sa vitalité. Sur la question des impôts de production, les choses vont dans le bon sens, mais sur le Code du travail, je crois que très peu de choses ont changé en réalité aujourd'hui. Moi, je le vois, j'ai créé une petite association pour faire des conférences de philosophie, parce que c'est une activité qui se poursuivait bien. Je suis moi-même bénévole comme président de cette association, mais j'ai recruté des salariés. Quand vous signez un contrat de travail, vous avez beau avoir un cabinet d'experts comptables, un cabinet d'avocats, et ne gagnez pas un seul euro dans cette affaire, vous ne pouvez pas être sûr que vous n'êtes pas en train de faire une erreur. C'est impossible. Et si l'URSAF débarque demain, je suis dans la situation de n'importe quel petit patron qui vit l'insécurité juridique immense que représente la sophistication extrême de notre droit du travail. Et on l'a vécu dans cette crise. Et c'est le symptôme que les choses ne sont pas résolues aujourd'hui. Il faudra pour ça un véritable choc. Il faudra évidemment un choc qui sera difficile et exigeant pour les Français. Et je crois qu'il faut leur dire la vérité, parce que c'est une chose de baisser les impôts. Mais la vérité, c'est que ça n'a de viabilité que si vous baissez aussi les dépenses. Et ça, pour le coup, on en est très loin aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte, dont parlait la ministre tout à l'heure, il est très beau, effectivement. C'est un très beau choix de société, mais il sera payé par ceux qui nous suivront. C'est d'une certaine manière relativement simple d'être dans le moment de la crise, le moment où l'on s'endette. Ce sera beaucoup plus difficile d'assumer les conséquences. Et au moment où il faudra encore une fois faire les efforts nécessaires, il y aura un langage de vérité à tenir devant les Français. Et j'espère que collectivement, notre classe politique sera à la hauteur. Parce que sinon, nous allons continuer de vivre encore une fois cette situation de déficit budgétaire chronique, qui nous rend encore une fois très discrédité en Europe vis-à-vis de l'Allemagne que vous évoquez à l'instant, mais aussi cette situation de déficit commercial qui fait que nous nous réjouissons. La ministre le disait tout à l'heure, que les acteurs étrangers viennent investir chez nous. Mais je me permets de conclure par là. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que cela signifie que nous avons des pépites à vendre. C'est une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire qu'elles sont achetées. Et le problème, c'est que je n'oublie pas que le gouvernement de M. Macron, M. Macron lui-même, depuis qu'il est aux responsabilités, c'est-à-dire en réalité, non pas seulement depuis 2017, mais depuis 2012, est celui qui aura vu partir vers des acteurs étrangers, STX pour l'Italie, Alcatel-Ducent, Technip, la branche énergie d'Alstom, autant d'outils industriels qui, effectivement, sont perdus pour l'activité française, en tous les cas pour la capacité de la France de rayonner. Et je crois que malheureusement, ça n'est pas une bonne nouvelle. Je ne dis pas cela pour rentrer dans la polémique politique parce que ça n'était pas du tout mon intention en ouvrant ce débat, mais seulement pour qu'on puisse justement sortir peut-être des facilités d'un bilan qui serait trop immédiatement considéré comme étant enthousiasmant pour la situation de la France. Le travail qui nous attend, il est encore devant nous. Et c'est la seule conclusion à laquelle je voulais arriver. Alors, cette conférence est aussi un débat et c'est très bien. Et je vais vous laisser répondre rapidement, Agnès Pannier-Renacher, parce qu'ensuite, on a pas mal de questions à aborder. Allez-y. Peut-être trois choses. La première chose, c'est que je n'ai pas la même vision d'un investisseur qui investit en France. Un investisseur qui fait confiance à un site industriel français, qui le développe, c'est de l'emploi et de la richesse pour la France. Et je suis toujours surprise de cette comparaison. On regarde nos entreprises qui sont cotées au CAC 40 et dont la base d'actionnaire est à 15 % française en disant c'est une entreprise française. Et lorsque vous avez un actionnaire, et souvent, ça peut être aussi des actionnaires allemands qui croient en une entreprise, qui va investir, qui va, lorsque c'est Bosch, lorsque c'est Daimler, voire même s'implanter en France. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle aussi pour notre balance commerciale. Donc, je crois qu'il faut être très solide sur ça. Il ne faut pas confondre prédation qui consisterait à acheter une pépite technologique et à récupérer la technologie pour la rapatrier dans un autre pays. Ce sont malheureusement des choses qui arrivent et je salue l'effort qu'a fait récemment l'Europe pour justement mettre en place un filtrage des investissements étrangers et bien faire le départ entre les investisseurs qui croient en l'Europe, qui croient aux Européens, qui croient aux Français et ceux qui font des actes de prédation. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est bien sûr que nous devons être fiers de notre industrie. Bien sûr que nous avons des pépites industrielles et qui ne sont pas seulement ces champions que nous connaissons tous du luxe, du vin, enfin de vin et spiritueux ou de l'aéronautique. Ce sont ces entreprises des territoires, ces entreprises de taille intermédiaire, voire ces PME, dont on s'aperçoit qu'ici à Laval, Gis, elles ont 80% de parts de marché internationales. Bien sûr, sur des petits marchés de niche, mais ces entreprises, elles existent. Et je crois qu'on doit reprendre le combat de l'attractivité de l'industrie. L'industrie, c'est des entreprises technologiques, c'est des entreprises qui sont absolument nécessaires pour la transition écologique. Il ne faut pas, c'est par l'industrie que passera la transition écologique et énergétique. Et les Français n'ont effectivement pas à rougir. Et souvent, on s'aperçoit que les étrangers ont une bien meilleure opinion de l'industrie française que nous-mêmes, parce qu'ils connaissent nos très grandes entreprises qui sont quand même des leaders mondiaux. Il n'y en a pas tant que ça de pays de 67 millions qui ont autant de leaders mondiaux d'Eolia, d'Assosystem, Accor, et je peux vous les citer, Total, etc. Mais il n'y a aussi pas beaucoup de pays de 67 millions de Français qui ont finalement des points forts dans une multitude de secteurs. Et ce qu'on nous reconnaît beaucoup, c'est l'agilité et la créativité. Alors, je voudrais, en vous demandant de faire des réponses assez courtes, parce qu'on a un certain nombre de questions de lecteurs qui sont intéressantes, rester sur cette question de l'entreprise. On a un lecteur, Patrice Méheu, qui nous dit que les jeunes entrepreneurs et créateurs ne trouvent pas en France souvent les capitaux nécessaires à leur développement. Là, on parle d'une ressource concrète et d'une ressource qui manque, Agnès Pannier-Runacher, puis Françoise-Édé Bellamy. Alors, ça dépend avec qui on se compare, c'est comme toujours. Mais effectivement, aujourd'hui, un des grands enjeux, s'agissant des entreprises qui se créent des startups, et en particulier celles qui se créent dans le domaine industriel, c'est-à-dire qui ont des montants de financement plus importants que celles qui sont plus dans le secteur des services, il faut créer un appétit et un afflux de l'épargne collective vers ces entreprises. C'est ce que nous avons fait, notamment en créant le fonds Tibi, qui permet d'orienter 6 milliards d'euros de fonds d'investisseurs institutionnels vers ces startups. Mais il va falloir aller plus loin, et c'est l'ensemble d'un écosystème. Après… Mais quand vous parlez startup, pardon, je vous coupe, madame la ministre, mais quand vous parlez startup, on pense aussi à des entreprises plus classiques. Des entreprises plus classiques, pour vous répondre, pour le coup, elles sont également accompagnées. Vous avez, il ne faut pas le sous-estimer, un écosystème de capital développement, de sociétés de gestion qui sont installées depuis très longtemps, qui sont installées dans les territoires. Je pense à Siparex, à Lyon. Moi, j'ai beaucoup accompagné des entreprises en investissement il y a 10 ans, au moment de la crise de 2008-2009, et cet écosystème a grandi. Mais pour trouver des capitaux, il faut aussi avoir un marché. Et un des grands enjeux qu'on doit avoir et qui concerne François-Xavier Bellamy, c'est d'arriver à avoir un marché européen plus intégré pour que, quand une entreprise crée un produit, lorsqu'elle doit rentrer sur un marché, elle n'est pas 27 adaptations de son produit à faire ou 27 réglementations auxquelles elle doit s'adapter, mais une seule. Et ça, je pense que c'est un vrai combat commun qu'on doit mener. Sur cette question, François-Xavier Bellamy, sur la difficulté des entreprises à se développer souvent en fausse de capitaux. Oui, c'est effectivement un sujet sur lequel on travaille au plan européen, notamment pour réussir à avancer sur le sujet de l'union des marchés de capitaux. C'est une question majeure. Malheureusement, il y a trop de résistance encore aujourd'hui au plan européen. Ce qui est bien le signe, d'ailleurs, soit dit en passant, qu'en réalité, même à l'intérieur de l'Europe, bien sûr, il y a entre les pays européens, à travers le sujet des investissements, une question de compétition. Et de compétition qui n'est malheureusement pas toujours bienveillante. Parce qu'on ne fait pas confiance entre Européens, c'est ça ? Agnès Pannier-Rinaché disait qu'il fallait distinguer les investissements des logiques de prédation, mais il y a beaucoup de situations d'investissement qui conduisent à faire prévaloir les intérêts d'un pays sur un autre, y compris dans l'espace européen. Il suffit de raconter, par exemple, l'histoire de Zuttsuker et de son investissement dans la filière sucrière française pour se rendre compte qu'on doit aussi être rationnel. L'Europe, c'est une très belle histoire de coopération, mais c'est une histoire dans laquelle chacun vient aussi avec des intérêts à défendre. Et derrière l'union des marchés de capitaux et la résistance à l'union des marchés de capitaux, il y a des logiques d'intérêts qui sont parfois divergentes. En France, on a évidemment un sujet de financement, pas forcément pour la création d'une entreprise, mais pour son développement lorsqu'elle parvient au stade où elle va commencer à se déployer. Dans le deuxième stade de son développement, bien souvent, malheureusement, elle est obligée d'aller chercher des capitaux à l'étranger. Il y a un sujet d'organisation, en effet, de notre système bancaire et d'incitation de l'épargne vers l'investissement. Mais il y a aussi, encore une fois, je le redis, je crois, un sujet plus global dans notre écosystème qui manque de souplesse, qui manque d'agilité, qui est trop défavorable à la capacité d'inventer, d'innover. Et c'est une véritable préoccupation. Je reviens à la question des vaccins. On voit très bien derrière l'incapacité de la France à développer son propre vaccin, tout un diagnostic à faire, et notamment sur le fait que, dans la recherche, le milieu d'où je viens, le monde universitaire, souvent, les meilleurs chercheurs, les plus talentueux, ceux qui ont les idées les plus innovantes, eh bien, ils ne trouvent pas leur place en France et ils vont se diriger. Ça a été le cas, notamment, dans la filière médicale et pharmaceutique. Ils vont se diriger vers des entreprises ou des instituts de recherche publique étrangers. Et ça, pour le coup, on a une vraie réflexion à avoir sur cette question. C'est ce qui explique que, dans le classement qui est publié par le BCG aujourd'hui, dans le top 50 mondial de l'innovation, la France est malheureusement très absente. C'est quand même le signe d'un diagnostic, d'un problème dont nous devons faire le diagnostic clair. Si nous voulons pouvoir... Pardon, je crois que j'ai un petit problème de connexion. Si nous voulons pouvoir sortir de cette fragilité française et européenne aussi. Alors, on va clore ce chapitre sur l'entreprise, sur la création d'entreprises, juste d'ailleurs parce que c'est assez savoureux d'y aller cette citation. Dans la Croix l'Hebdo, il y a dix jours, l'historien indien et professeur au Collège de France, Sanjar Subramaniam dit quelque chose de très intéressant. Il parlait des coopérants français qu'il a rencontrés dans les années 80, chez lui, en Inde. Et il nous dit qu'ils avaient compris que le rayonnement de la France pouvait être plus vif en montant des boulangeries ou des pâtisseries qu'en dissertant à l'envie sur Napoléon III ou Jules Ferry. Voilà, on ne va pas lancer le débat sur ce sujet, mais c'était une manière de clore le sujet. Je me fais l'écho d'une question d'un de nos lecteurs, Daniel Lefloc, qui peut apparaître pour certains comme une ressource, pour d'autres comme un poids. Il s'agit du secteur public. Daniel Lefloc nous dit, est-ce qu'on doit préserver un secteur public puissant, et notamment peut-être dans le domaine qui est le vôtre, Agnès Pannier-Runacher, ou est-ce qu'on doit un peu s'en délester ? Alors, je fais d'abord une distinction sur les acteurs qui participent au service public. Et on sait, par exemple, qu'en France, on a des acteurs publics, mais on a des acteurs privés qui participent au service public. L'acheminement de l'eau dans toutes les maisons, ce sont des acteurs privés. L'électricité, c'est un acteur public. La question, vue du point de vue des citoyens, c'est est-ce que c'est fait avec le bon niveau ? Est-ce que j'ai du répondant ? Est-ce que j'ai de l'innovation ? Est-ce que j'ai le bon prix ou le bon rapport qualité-prix ? Et je crois que de ce point de vue-là, je ne suis ni dans la célébration absolue du public par principe, ni inversement dans la recherche de la privatisation par principe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les parties prenantes qui apportent le maximum de services, d'innovation, quelle que soit sa nature d'actionnariat, parce que c'est de ça qu'on parle. Si maintenant, on parle de l'administration, cette crise, elle a quand même montré qu'on avait besoin de l'État. Elle l'a montré de manière assez éclatante. Elle a montré qu'on avait aussi besoin d'un État qui soit plus agile. Elle a mis en évidence des mécanismes qui pouvaient être améliorés. Donc, je crois qu'à la fois, cette colonne vertébrale rassurante qui a la maîtrise du temps long, qui a aussi des capacités de déploiement rapide. On l'a vu lorsqu'on a fait appel, notamment aux préfets, aux tissus des collectivités locales aussi, qui font partie du service public, qu'elles ont été absolument instrumentaux et extrêmement rapides pour donner des services. Moi, sur le plan qui a permis de sauver des centaines de milliers d'entreprises et des centaines de milliers d'emplois, le déploiement s'est fait en quelques jours et beaucoup de personnes sur le terrain m'ont dit « Jamais on n'aurait imaginé qu'il suffisait d'un mail pour suspendre une exonération fiscale, etc. » Donc, l'enjeu que nous avons, c'est de travailler sur l'agilité, de travailler sur l'innovation et de travailler sur cette qualité de service. Mais moi, j'ai entendu dans cette crise, et d'ailleurs dans les crises précédentes, je pense à celle des gynets jaunes, un besoin d'avoir un visage humain derrière le service, derrière l'État et derrière l'ensemble des collectivités publiques. Donc, il y a très certainement un point d'équilibre à trouver qui n'est pas plus ou moins de public, mais qui est mieux de public. Et je crois que, tout simplement, la réforme que nous venons d'annoncer sur le recrutement des hauts fonctionnaires, qui va bien plus loin qu'une réforme sur une école qui s'appelle l'École nationale d'administration, mais qui est une réflexion sur comment former, dans un tronc commun, les personnes qui, dans dix ans, prendront les décisions publiques, comment faire en sorte qu'elles ont des valeurs communes, comment faire en sorte qu'elles soient fermées au numérique, à la transition écologique, à un certain nombre d'enjeux essentiels, et comment faire en sorte aussi que quelqu'un qui prend des décisions à Paris ait une expérience de terrain pour justement prendre des décisions teintées d'opérationnelles. Voilà, je pense que ça, c'est des mouvements utiles et sur lesquels on ne doit avoir aucun tabou, mais non plus ne pas tomber dans la démagogie du pas assez ou trop, c'est plutôt du mieux qu'ils nous font. Un mot sur ce sujet du secteur public, qu'on dit souvent prétorique, et puis du service public, François-Xavier Bellamy, qu'on dit parfois défaillant, notamment dans cette crise. Les deux sont assez vrais. En fait, si on regarde bien, la tendance lourde en France pendant les dernières décennies a été de fragiliser l'État dans ses fonctions régaliennes pour consolider en permanence ou alourdir en permanence la dimension des prestations sociales et du soutien social. Évidemment, c'est nécessaire d'avoir un modèle social et de le préserver. On y tient tous, c'est très important, mais on voit et on a vu dans cette crise l'incroyable vulnérabilité de l'État dans ses fonctions régaliennes. On l'a vécu lorsqu'il s'agit justement de faire face aux nécessités immédiates de la protection des Français. L'effondrement, par exemple, du stock stratégique de masques était un signe intéressant de cette situation de fragilité de l'État. Moi, je l'ai vu aussi comme élu local. On l'a vu sur le terrain à quel point même les préfets étaient bien souvent, sont toujours bien souvent démunis. La complexification de la structure administrative, la multiplication d'autorités indépendantes, d'acteurs isolés des structures administratives classiques, d'agences, tout cela a fait que, au fond, l'État lui-même s'est trouvé paradoxalement paralysé par la force publique, d'une certaine façon, empêché, en tous les cas, d'agir avec cette capacité stratégique d'anticipation des crises et cette capacité de réaction rapide. Donc, oui, bien sûr, il y a ce modèle social français qui fait que, effectivement, personne aujourd'hui n'a été laissé au bord du chemin, ce quoi qu'il en coûte. Donc, un jour ou l'autre, on verra forcément le coup, parce que tout cela n'est évidemment pas neutre. Mais on a vu aussi à quel point on avait manqué bien souvent d'agilité, de souplesse. Et d'ailleurs, il a fallu que ce soit des initiatives personnelles qui, très souvent, complètent ce que l'État n'arrivait pas forcément à faire, y compris du point de vue de sa fonction la plus régalée. L'État moderne se définit depuis le XVIIe siècle par la statistique. Eh bien, la statistique, elle aura été assumée pendant cette crise à bien des égards par des acteurs individuels. Je pense à cet étudiant qui finissait ses études, Guillaume Rosier, qui a créé CovidTracker, qui est devenu la référence, y compris d'ailleurs dans l'administration. C'est magnifique de voir cette capacité d'initiative. En même temps, c'est parfois un peu inquiétant de se dire qu'on a besoin que des gens prennent des initiatives sur le terrain pour pouvoir pallier ce que l'État lui-même ne sait plus forcément diffuser d'informations et de connaissances statistiques. Donc, on est dans une situation particulière. Et moi, je crois vraiment que, comme le disait la ministre, oui, on peut sans aucun doute faire mieux avec moins. Et on ferait mieux parce qu'avec moins, on retrouverait sans doute cette capacité d'initiative, d'élan d'agilité. On a vu ça dans le monde de la santé. L'hôpital français est un hôpital suradministré par rapport à d'autres hôpitaux, à d'autres systèmes hospitaliers européens. Je le vois, moi, pour ma part, dans l'administration que je connais le mieux, qui est celle à laquelle j'appartiens, le ministère de l'Éducation nationale, qui est le plus gros employeur du monde après l'armée chinoise. C'est un million de fonctionnaires derrière une seule direction centralisée. Et on voit bien, au fond, que le ministère de l'Éducation nationale est l'un des lieux de notre faillite collective. Là encore, je n'en fais pas griller pour le gouvernement actuel, c'est une tendance lourde. Mais nous sommes aujourd'hui, malgré le fait que l'Éducation nationale représente le premier budget de l'État, nous sommes aujourd'hui devant une faillite majeure. Et les indicateurs qui nous sont communiqués année après année par les enquêtes internationales montrent que nous sommes le système scolaire le plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, ce qui est une fragilité immense pour le pacte social français, que nous avons des résultats très faibles dans la transmission des savoirs les plus fondamentaux. Je pense aux résultats de la dernière enquête sur les mathématiques. Et nous sommes en mathématiques les derniers en Europe, les derniers, c'est très simple, alors que nous sommes, encore une fois, le septième PIB mondial et que nous accordons à l'Éducation le premier budget de notre État avec le plus fort taux de dépenses de prélèvements obligatoires. Donc, tout ça montre que notre État est à la fois très financé, coûte très cher avec un résultat qui est très médiocre et même pire, encore une fois, dans le cas de l'Éducation nationale, c'est vraiment une forme de crime contre la jeunesse et de crime contre l'avenir que cet échec collectif qui, encore une fois, est le bilan de 30 ans de recul successif de notre capacité d'enseigner. Et donc, derrière tout cela, il y a une remise en question très profonde qu'il va falloir vivre. Moi, je crois au service public, je suis fonctionnaire du service public, j'ai toujours détesté les discours démagogiques contre les fonctionnaires, donc je serai le dernier à les tenir. Il n'en reste pas moins que nous avons devant nous un travail majeur à faire pour réussir de nouveau à faire que notre État soit efficace dans ses fonctions fondamentales. Et derrière la question de l'éducation que je tenais à évoquer parce que je crois qu'elle est cruciale pour l'avenir de la France, il y a aussi cette capacité d'innover, d'inventer, il y a la performance de notre industrie pour demain. Si nous ne savons pas encore une fois apprendre à compter à nos élèves aujourd'hui, nous n'inventerons pas des vaccins demain, ce serait une fiction d'essayer de le croire aujourd'hui. Alors, je vous coupe parce que par ailleurs ça rejoint, je me permets de le préciser, le diagnostic qui était celui qui était évoqué par Pascal Lamy dès le premier jour de cette séquence qui disait notre système éducatif n'est pas assez performant, il le mettait en avant tout en disant, comme on peut le voir sur cette image qu'effectivement la France on la regarde et on l'admire, mais de fait c'était l'un des points noirs que Pascal Lamy nous signalait. Je me permets de vous transmettre une autre question pour clore peut-être. sur l'éducation juste un moment parce que je pense deux choses. Moi, je crois fondamentalement et je me suis engagée en politique et j'ai accepté alors que je n'avais pas du tout cette culture politique auparavant ce poste parce que je croyais profondément que l'égalité des chances et François-Xavier Benhamy l'a dit sur le système éducatif qui crée des inégalités et qui sont problématiques pour notre pacte social, enfin même dangereuses pour notre pacte social parce que je croyais profondément que l'égalité des chances était le combat à mener et qu'on devait et que je ne pouvais pas être qu'observatrice mais puisque j'avais la possibilité de m'engager que je n'avais qu'à m'engager à prendre mes responsabilités et je trouve très intéressant ce qu'on essaye de faire aujourd'hui c'est-à-dire à la fois de renforcer le socle académique et vous voyez que finalement cette histoire de dédoublement, cette mesure de dédoublement des classes dans les zones ZEP, donc grande section, CP, CE1, lorsqu'on commence à mesurer les résultats, on a des résultats qui sont positifs. Alors, il faut évidemment consolider parce que l'éducation, c'est, on travaille pour ses successeurs, c'est des sujets qui se mesurent à 15 ans mais il me semble qu'il y a des manières effectivement de renverser la vapeur. Puis la deuxième chose, c'est le fait de déconnecter la réussite de l'académique. Je crois aujourd'hui qu'on commence à retrouver le goût de l'excellence dans les métiers de la main, dans l'artisanat, dans l'apprentissage, qu'on essaie de créer des centres d'excellence autour des formations professionnelles, des formations techniques et pour moi, c'est aussi un enjeu majeur culturel de pouvoir construire cela parce que la réussite, elle n'est pas univoque. La réussite, ce n'est pas une grande école. La réussite, c'est avoir du caractère et c'est utiliser ses potentialités et lorsque vous êtes le meilleur boulanger, le meilleur plasturgiste et on va le voir avec les Jeux olympiques, des métiers de professionnels, vous avez aussi une excellence qui est inégalable. Alors ça, c'est très intéressant, François-Xiavé Bellamy, dans les travaux manuels, dans la valorisation de ces savoir-faire, il y a une ressource, pour reprendre le thème de notre soirée, une ressource inexploitée. C'est certain, je l'ai toujours dit, je crois que le but de l'école devrait être de conduire chaque enfant vers sa propre excellence et toutes les excellences ne se ressemblent pas. Je suis prof de philo et quand je démarre ma voiture, je bénis le ciel que tout le monde ne soit pas prof de philo parce qu'heureusement qu'il y a des gens qui savent faire des choses remarquables dans le secteur de l'industrie. Je serai le premier à défendre ce discours-là. J'ai été professeur en lycée hôtelier, j'ai enseigné la philo en STI, génie électro-technique, génie mécanique, j'ai eu des élèves exceptionnels dans cette filière et je n'ai aucun problème à reconnaître ça. Mais je me permets de dire que ce discours-là nous onérait de regarder lucidement notre faillite d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, la statistique officielle réalisée par le ministère de l'Éducation nationale à l'occasion de la journée de défense et de citoyenneté nous dit que 20% des jeunes français ont des difficultés majeures dans la maîtrise de la lecture. Or, quand vous ne savez pas lire, vous ne serez pas un bon boulanger. Ce n'est pas vrai. Si vous ne savez pas lire, vous ne pourrez pas être un excellent artisan ou travailler de manière remarquable dans les filières industrielles. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez le système scolaire, pardon de le dire, je le dis de manière un peu brutale, mais l'enquête Teams nous a montré que nous étions les derniers d'Europe en mathématiques. Nos élèves sont les derniers d'Europe. Nous sommes, même au-delà de l'Europe, derrière la Géorgie, derrière l'Azerbaïdjan. Nous sommes à 100 points du Japon et à 10 points du Kazakhstan. Il y a un moment où, en fait, on devrait tous se réveiller. Ça devrait plus exactement nous empêcher de dormir. Et je suis désolé parce que je me permets de rentrer de nouveau sur le terrain de la politique. Je crois que c'est un échec collectif, bien sûr. Et je crois que la droite a évidemment sa responsabilité. Quand j'ai écrit « Les déshérités », c'était la droite qui était au pouvoir et je dénonçais la faillite de notre système éducatif de la même manière. Donc, je ne cherche pas ici à exonérer un camp politique de ce bilan collectif. Il n'en reste pas moins que depuis trois ans, pardon, mais rien n'a changé depuis quatre ans. La question qu'on a envie de vous poser là-dessus, c'est ce que dit Agnès Pannier-Naché, par exemple, le dédoublement des classes, il semble que ça produise des résultats. Non, mais le dédoublement des classes de CP, c'est d'abord dans des quartiers prioritaires. C'est une mesure cosmétique. Et d'ailleurs, le bilan le montre. Les études montrent qu'il y a effectivement peut-être un léger mieux, mais enfin, on est très loin d'arriver à une situation satisfaisante. Il faut tout remettre à plat. Et je crois malheureusement que je serai le premier heureux, enthousiaste de pouvoir dire qu'on est vraiment aujourd'hui dans la bonne direction et que les choses ont changé complètement de nature. Mais si vous voulez, on est devant une telle crise que ça me fascine de voir à quel point on n'est pas capable de prendre la mesure de la gravité de ce qui est en train de se passer. Et malheureusement, sur la réforme du lycée, sur la réforme du bac qui est en réalité une réforme du lycée, on ne fait que continuer dans la dynamique qui était celle des mandats précédents, des quinquennats précédents, c'est-à-dire moins d'heures de cours, moins d'heures d'enseignement, plus de fragmentation, plus de fracturation, moins de culture générale et une spécialisation plus précoce. Tout cela qui, on le sait, avec la déstructuration des classes au lycée, ne peut que manquer de perdre encore un peu plus ses élèves. À côté de cette réforme du bac, à côté de cette réforme du bac, je termine juste, je crois qu'à côté de cette réforme du bac qui est une réforme du lycée, à côté du fait que rien n'a été réellement transformé, le dédoublement des classes de CP comptera pour très peu à la fin quand il faudra compter le bilan. Et je ne le dis pas par facilité, encore une fois, mais pour dire que le travail est devant nous et je m'étonne qu'on en parle trop peu parce que vraiment cette enquête Teams, quand la France a été la dernière pour le calendrier vaccinal en Europe, ça a occupé tous les médias pendant deux mois, toutes les chaînes d'information continue ne parlaient plus de ça. C'est plus important encore que la question de placement vaccinal. C'est beaucoup plus important. Les vaccins, on se rattrape, mais quand on a raté le travail éducatif pour une génération toute entière, malheureusement, c'est sur le long terme qu'on en paye le prix au-delà du coût humain et du coût pour les vies des élèves. Je vous coupe et je laisse la parole à Agnès Manurounaché rapidement parce qu'on a encore quelques questions à vous poser et on a plus que quelques minutes. Allez-y. Je partage ce diagnostic, c'est-à-dire que l'effondrement du niveau des Français en mathématiques est une préoccupation majeure et en plus, ce qui est très troublant, c'est que l'élite continue à être excellente, voire meilleure. Et donc, on creuse parce que le niveau moyen a drastiquement bougé, mais les meilleurs élèves continuent d'être parmi les meilleurs élèves et on continue à avoir une tradition de mathématiques et d'ailleurs, ce sont les Français qui fournissent les patrons d'intelligence artificielle d'un nombre de… Google, Samsung… Et les patrons des grandes entreprises pharmaceutiques qui ont conçu les vaccins. Notamment. Mais ce n'est pas eux forcément qui fabriquaient. Mais peu importe. Mais je crois que… Moi, je suis d'accord que cet enjeu-là devrait être en tête de gondole, enfin, devrait être une préoccupation majeure avec un petit bémol. C'est qu'il faut commencer… Enfin, tout se joue. Beaucoup de choses se jouent. On ne va pas dire tout se joue à 6 ans ou à 7 ans, mais beaucoup de choses se jouent dans l'acquisition du langage. Et derrière l'acquisition du langage… Pardon, derrière l'acquisition de la lecture, derrière l'acquisition de la capacité à s'exprimer oralement et à l'écrit, il y a aussi la capacité à être un citoyen, c'est-à-dire à gérer ses émotions, à gérer le débat. Et je crois que la montée de la violence dans notre société est aussi liée à cette absence de maîtrise. Donc, pour moi, c'est très important de faire en sorte que déjà, les jeunes qui rentrent dans le système soient fortement pris en charge. Après, effectivement, il faut traiter le retard pris. Un jeune qui a 17 ans aujourd'hui et dont le niveau est celui d'un jeune de 14 ans il y a 20 ans, c'est un problème et les réponses n'ont rien d'évidente et d'immédiate et on a un vrai travail de remédiation à faire. C'est ce que nous employons à essayer de faire notamment sur l'investissement dans la formation mais je crois qu'il y a vraiment deux sujets et il ne faut pas balayer du revers de la main le fait qu'on mette le paquet sur le CP, le CE1 parce que beaucoup de choses se jouent là et ensuite, on voit que dans les trajectoires des élèves, il y a une dérive progressive où ils lâchent pied et finalement, on passe d'une classe à l'autre un peu par facilité. Mais oui, je suis d'accord par rapport au temps où Albert Camus se fait repérer par son instituteur, il est fils de sa mère et il est promis à rentrer en apprentissage pour aller travailler à 13 ans et son instituteur ne lui dit pas tu es génial, tu vas rentrer au lycée, il lui dit si tu travailles beaucoup et je vais t'aider pour ça, si tu travailles beaucoup alors tu auras un avenir meilleur. Et donc, c'est aussi cette notion de valeur du travail qu'il faut mettre en avant et cette notion de vous avez les moyens de redonner aux gens la dignité et de redonner les moyens de se sortir de ces situations. Il faut qu'ils aient des réponses, il faut que leur investissement paye. Je voudrais qu'on passe les dernières minutes qui nous restent, on n'aura pas le temps malheureusement de parler des inquiétudes qui s'expriment chez nos lecteurs, notamment concernant la dette, concernant l'agriculture comme la France comme puissance agricole. il y a de ce point de vue-là vraiment des articles passionnants dans notre séquence. Je voudrais qu'on parle de ce décalage qui apparaît, alors vraiment, c'était flagrant la semaine dernière quand on a consacré une semaine aux atouts géographiques de la France. On a tendance à se dire qu'on a beaucoup de choses pour nous, notre situation géographique, on a ces paysages, ce patrimoine exceptionnel, on a la première destination touristique du monde, on a une agriculture, on a des infrastructures. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage entre tous ces atouts objectifs, bien réels, et la morosité, la sévérité avec laquelle les Français se jugent ? François-Xavier Bellamy. Je ne sais pas si les Français se jugent si sévèrement. Oui, on a effectivement de très beaux paysages. En même temps, je pense que la France ne compte pas devenir un Disneyland pour touristes et elle a bien raison. Il ne suffit pas d'avoir des jolis paysages. D'abord, il faut les préserver, il faut les entretenir. On voit aujourd'hui la difficulté qu'on a parfois à protéger notre patrimoine, à en prendre soin, à investir dans ce patrimoine. Il faut essayer de transmettre ce qu'on a reçu aux générations qui nous suivront. Mais au-delà de ça, encore une fois, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une capacité muséale extraordinaire. La France, le général de Gaulle visait la France mais la France qu'avec la grandeur. C'était peut-être très grandiloquent, précisément, mais il y a quelque chose de vrai. Je pense que la France ne se vivra jamais comme une puissance moyenne et nous avons besoin de retrouver notre capacité de rayonner dans le monde, pas seulement d'attirer à nous des gens qui veulent découvrir la culture française, un savoir-vivre, un art de vivre, tout cela qui est très précieux, mais nous avons besoin de continuer à nous projeter dans le monde et contribuer à écrire l'histoire de nous. Je suis obligé de vous couper parce qu'on ne va vraiment pas tarder à terminer mais sur ce point précis, sur ce décalage apparent en tout cas entre nos atouts objectifs et puis la manière dont on se perçoit. Alors, l'enseigne dirigeante d'entreprise du tourisme, vous direz qu'il faut nuancer les chiffres de première destination mondiale pour le tourisme parce que nous sommes aussi une destination qui est traversée, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de flux qui sont traversants, notamment du nord au sud de l'Europe et la France se situe entre les pays nordiques et l'Espagne, par exemple. Mais c'est un atout d'être un carrefour par ailleurs. Tout à fait, mais notre attractivité n'est pas complètement tirée par la destination et quand vous regardez la dépense par visiteur, elle est plutôt moindre que dans d'autres pays. Donc, c'est juste un point de nuance. Mais je crois que derrière, le sujet, c'est que les Français sentent bien qu'ils ont énormément d'atouts, mais ils ont également un esprit critique suffisamment développé pour percevoir qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et que nous sommes, je pense, à la croisée des chemins aussi au niveau européen. C'est-à-dire que nous sommes la première puissance industrielle encore mondiale. On a tendance à l'oublier, mais par rapport aux États-Unis et à la Chine, l'Europe reste le premier continent industriel. Néanmoins, nous sentons la puissance d'investissement et de la Chine et des États-Unis, leur agilité, leur positionnement sur les nouvelles technologies. Nous sentons aussi leur agilité à prendre des décisions rapides. Il y a une forme d'inquiétude qui se développe et elle est légitime, cette inquiétude. On a beaucoup d'atouts, vous les avez cités, ils sont géographiques. C'est la deuxième zone économique, zone d'emprise maritime. C'est quand même rare d'avoir ces possibilités. Nous avons un climat tempéré, ça tombe plutôt bien dans un moment de réchauffement climatique. donc on a énormément d'atouts à faire valoir. Mais effectivement, il y a une notion de se remettre ensemble et d'être ambitieux. Nous avons besoin d'ambition, nous avons besoin d'investissement et je vais faire juste un point par rapport au sujet de dépenses publiques qui avait été mentionné par François-Xavier Bellamy. Je pense que, bien sûr, qu'il faut faire attention à la dette, bien sûr qu'il faut faire attention aux dépenses publiques, mais il faut penser investissement. Il faut ne pas avoir peur d'investir dans la formation, d'investir dans les nouvelles technologies parce que ça va être aussi essentiel pour construire cette croissance. La croissance, elle fonctionne sur ce quart d'heure d'avance que vous prenez sur vos concurrents et ce quart d'heure d'avance, il faut le construire. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train de le construire massivement. La Chine est en train de le construire et si nous restons immobiles ou si nous restons un peu timorés, alors l'écart va se creuser et en 2030, malheureusement, on sera plus en situation de déclassement. C'est maintenant que ça se joue, mais avec des atouts qu'il ne faut pas non plus minorer et se laisser aller à la fatalité et aux patients tristes. En guise de conclusion, je voudrais vous demander à l'un comme à l'autre, vous évoquiez, François-Gavier Bellamy, la richesse de notre patrimoine et il se trouve qu'au moment ou, à l'heure où nous parlons, il y a deux ans tout juste, Notre-Dame prenait feu. C'est un événement qui a eu un retentissement mondial. Est-ce que, ce sera ma dernière question, l'émotion que ça a suscité en chacun de nous, mais aussi à travers le monde, ça peut nous orienter dans ce débat que nous venons d'avoir, quand on se demande au fond, où sont nos ressources ? Est-ce que, voilà, cet incendie, alors évidemment, je vais vous lancer en quelques mots, mais ça dit quelque chose aussi de l'esprit français, le sujet par lequel on a commencé, et puis des points d'appui sur lesquels on peut s'appuyer ensemble pour rebondir. François-Xavier Bellamy, peut-être, alors. Agnès Pagno-Rinochet parlait tout à l'heure de ce qu'il a fait entrer en politique. Moi non plus, je n'étais pas un professionnel de la chose. Je suis rentré en politique à cause de tous les incendies intérieurs que notre pays connaît. Moi, je suis rentré en politique, c'est peut-être une motivation étrange, mais parce que j'ai peur que ce que nous avons hérité de plus beau se perde. C'était le cœur de mon inquiétude comme professeur, et c'est aussi, je crois, ce que nous avons perçu de façon si sensible à travers l'incendie de Notre-Dame de Paris. En même temps, ce qui était magnifique, c'est que, quelles que soient nos convictions, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos engagements politiques, nous avons tous été touchés par un même drame, par un même deuil, et je crois qu'il y a là quelque chose sur quoi nous pouvons nous appuyer. Il y a, entre les Français, quelque chose de commun qui demeure, malgré tous les clivages, malgré toutes les oppositions, quelque chose comme l'histoire d'une civilisation qui appelle à se poursuivre. Encore une fois, le terme paraît peut-être un peu grand, pour ce dont il est question, mais je crois que c'est à la mesure de cette grandeur que nous pourrons construire notre avenir et dans ce deuil partagé, dans cette émotion collective que vous évoquiez, il me semble qu'il y a un ressort magnifique sur lequel s'appuyer pour rebâtir notre avenir, qu'on le voit d'ailleurs dans l'engagement extraordinaire de ces artisans, de ces ingénieurs, de tous les professionnels qui sont engagés aujourd'hui pour le sauvetage de la cathédrale et qui mettent au service de cette aventure patrimoniale une inventivité, une compétence qui font justement la fierté française et qui, j'en suis sûr, sont la plus belle promesse d'espérance pour ce que nous pouvons construire. Agnès Pannier-Runacher, d'un mot là aussi, ce que nous dit, cette émotion que nous avons tous connue au moment de l'incendie de Notre-Dame sur les ressources qu'on peut aller chercher en nous et puis dans la société française. Je me retrouve dans ce que dit François-Xavier Benhamy sur le fait que, quelles que soient les convictions qu'ils ont porté, les religions, les origines, les Français se sont retrouvés ensemble et il y a eu une ferveur commune. Ce qui veut dire qu'il y a, lorsque quelque chose nous dépasse, nous savons faire France, nous savons faire nation et ce qui a aussi été frappant, c'est que la France est frappée au cœur, même si c'est très symbolique, mais la France s'est frappée au cœur par cet incendie et l'ensemble des nations s'émeuvent avec la France. Donc, ça traduit aussi quelque chose d'universel qui nous dépasse. On est un peuple qui, avec une certaine arrogance, avons toujours eu cette tentation universaliste, mais c'est aussi une tentation idéaliste et qui nous grandit. Et donc, il faut se reconnaître dans ça, c'est-à-dire nous sommes capables de construire ensemble des choses qui nous dépassent, et ça, c'est un ressort qui est très puissant pour sortir ensemble d'une crise. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'un comme à l'autre. D'ailleurs, ce que vous venez de dire, Agnès Pannier-Runacher, rejoint un peu ce qu'Anne Hidalgo disait ce matin dans La Croix. Vous avez vu passer cette citation, cette cathédrale que l'on soit croyant ou non, nous élève. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous, d'avoir pu échanger face au lecteur de La Croix, Agnès Pannier-Runacher, François-Xavier Bellamy. Merci à vous toutes et tous qui nous avez suivis. Je salue particulièrement aussi qu'il y en a parmi vous nos nouveaux abonnés parce que vous savez que ces séquences, elles sont aussi là, elles nous permettent d'offrir trois semaines d'abonnement gratuit. alors voilà, si vous êtes reconnus dans cette manière d'aborder l'information de La Croix, je vous invite vraiment à vous appeler parce que c'est important pour nous, pour La Croix, pour l'Infait, parce que l'information et l'anéprendance est un prix. N'hésitez pas non plus à partager ce débat sur les réseaux sociaux parce que la vidéo sera en ligne demain matin et puis plus largement, vous n'hésitez pas non plus à diffuser les articles que vous appréciez. Ça contribue à faire rayonner notre journal qui est aussi le vôtre. Je remercie aussi toute l'équipe, Gautier Vaillant, Benjamin Bousquet de la rédaction de La Croix, Sophie Delvert qui a tout organisé, Samuel Roro. Merci à nos partenaires de France Info et je vous souhaite à toutes et à toutes une très bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Merci encore. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501